Madame, Monsieur, bonjour. Après la séance de la nuit dernière à l'Assemblée nationale, la querelle, la guerre, diront certains, entre guillemets, entre partisans du laïc et du privé rebondit. En effet, avant de poser la question de confiance aux députés, le ministre de l'Éducation nationale, M. Savary, et M. Pierre Moroy, le Premier ministre, ont au dernier moment amendé une nouvelle fois le projet sur un point qui déplaisait souverainement aux députés socialistes. A savoir que l'État se substituait aux villes qui n'accepteraient pas de subventionner les établissements privés dépendant d'elles, et cela sans limite de temps, dans le texte initial. C'est ce dernier point qui a changé. Désormais, l'aide de l'État ne pourra dépasser 9 ans, et si 9 ans après le vote de la loi, la Ville ne veut toujours pas subventionner l'école privée municipale, et si 50% au moins du personnel enseignant n'a pas choisi d'être titularisé comme fonctionnaire, l'établissement privé devra alors se débrouiller seul pour assurer son fonctionnement. Alors avant de revenir sur le débat de la nuit dernière, voyons tout de suite les réactions ce matin du côté des tenants de l'enseignement privé qui organisent une journée de manifestation à travers la France, baptisée Alerte. Le reportage de Serge Misret. Ils sont là, au pied de la tour, près de la gare Montparnasse, qui pourrait-on dire le débouché tout naturel de la Bretagne. Ce soir, ils vont aller faire un tour à l'église de la Trinité à Paris, un avant-goût pour une plus grande manif. Pour l'instant, ils se chauffent au soleil en commentant l'amendement au projet Savary, qui, c'est le moins qu'on puisse dire, ne les transporte pas de joie. On s'y attendait, on savait très bien que le Parti Socialiste aurait eu des concessions, c'était assez évident. Mais c'est le piège supplémentaire, en fait, par rapport au projet de guerre désagréable pour nous. Donc pour vous, cette querelle est politique, en quelque sorte ? Non, elle n'est pas politique. Je crois que c'est une querelle d'abord de volonté de gens à vouloir un enseignement tel qu'il le désire. Nous ne voulons déclarer la guerre à personne. Nous voulons simplement garder notre dignité et notre responsabilité de père de famille. C'est une affaire politique, c'est tout. Oui. C'est tout à fait politique. C'est-à-dire que nous, on n'a pas à prendre des options politiques, mais le gouvernement, là, actuellement, ne se gêne pas. En quoi est-elle politique, selon vous ? Je crois qu'il faut se référer au programme commun. Je crois que beaucoup de gens ne sont pas imprégnés, peut-être, de ce projet, qui, en fait, est une mainmise, non pas sur simplement les gens, mais sur les idées. C'est le temps de la mairie, nous chantions au revoir. Nous sommes revenus au mois de décembre 1982. Vous savez ce que vous pensez de l'amendement qui a été déposé à la loi Savarelle ? À mon avis, c'est une raison de plus pour manifester. Il n'était pas petit ministre, il était un petit ministre qui n'avait jamais, jamais, jamais qu'en perdait, qui n'avait jamais, jamais, jamais qu'en perdait. Ohé, ohé ! Ohé, ohé, ça parait ! Voilà donc pour les...